Vous écoutez Europe 1, il est 8h16. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach, vous recevez ce matin le chef d'état-major des armées, le général Pierre Devilliers. Messieurs, c'est à vous. Mon général, bienvenue, bonjour. Pour vous c'est une première, c'est ça ? C'est une première, exactement. Parce que vous parlez peu ou vous ne me parlez jamais. Eh bien justement, vous combattez les djihadistes de Daesh et leurs alliés en Irak et en Afrique. L'armée parle peu. Est-ce qu'elle n'ose pas avouer qu'elle n'obtient pas de résultats décisifs ou en tout cas satisfaisants ? Pas du tout. Nous obtenons des résultats remarquables. Aujourd'hui en opération, ça tombe bien parce que cette nuit, nous avons fait une grosse opération en Irak où nous avons détruit des bâtiments dans lesquels Daesh produisait leurs pièges, leurs bombes, leurs armes pour attaquer les forces irakies. Au sein de la coalition ? Au sein de la coalition, de l'ordre de 70 bombes ont été larguées. Nous avons tiré 12 bombes guidées laser et nous avons fait but. Qu'est-ce que ça veut dire des bombes guidées laser ? C'est-à-dire que vous les utilisez pour la première fois ? Ce sont des bombes que nous avons utilisées pour la première fois cette nuit, de façon à détruire les bâtiments dans lesquels était l'arsenal de Daesh. Et ce sont des bombes que nous pouvons tirer à distance. Et depuis le début de la semaine, vous tirez régulièrement. Pendant une période, vous n'avez rien fait, si je puis dire, quand on est observateur de loin. Pourquoi maintenant ? Tout simplement parce qu'il nous faut un temps de reconnaissance pour appréhender les cibles. Et je note que nous avons tiré tous les jours de la semaine et encore cette nuit. Oui. Donc la machine de la coalition est en route et les avions français sont efficaces. Oui. Il y en avait combien qui étaient engagés dans cette opération de cette nuit ? Cette nuit, deux rafales. Oui. Et vous avez... D'abord, est-ce que c'est une opération qui est réussie ? J'improvise avec vous. Est-ce que c'est une opération qui est réussie ? Écoutez, j'ai eu le résultat, puisqu'il y a le temps du bombardement, il y a le temps du résultat. J'ai eu le résultat cette nuit vers 1h du matin et nous avons fait 12 buts. Vous dites... Qu'est-ce que vous avez dit 12 buts ? Nous avons détruit les 12 bâtiments que nous avions à détruire dans lesquels se situait la cible. En langage civil, c'est-à-dire que vous avez porté un vrai coup à Daesh ? Je crois pouvoir dire qu'on leur a fait mal cette nuit. Et que l'opération est réussie ? L'opération est réussie. Mais est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous avez les moyens, mon général, d'en faire davantage ? Bien sûr. Nous avons les moyens d'en faire davantage. Nous avons 9 rafales qui décollent des EAU. Nous pouvons en mettre plus si nécessaire. Est-ce que la coalition ne sera pas contrainte d'envoyer des troupes au sol ? Je crois que le concept, le plan d'opération tel qu'il est prévu, c'est que les troupes au sol soient les forces locales. Et donc la question, c'est précisément de monter en puissance les forces locales. Nous allons monter leur niveau dans les semaines qui viennent pour pouvoir, simultanément en bombardant, baisser le niveau de Daesh. Mais l'instruction militaire va durer jusqu'au printemps. Donc le conflit va durer. C'est un conflit qui va être probablement long. Il va falloir gérer le temps long de la montée en puissance de la formation des forces locales et le temps court de nos sociétés qui exigent des résultats immédiats. Ça veut dire que d'ici là, vous continuerez, vous et la coalition, à bombarder Daesh. Nous continuerons à bombarder Daesh parce que c'est la meilleure solution pour l'éradiquer. Mais vous viendrez à bout un jour, vous tous, de Daesh, en tout cas sur le plan militaire. Sur le plan militaire, nous gagnerons. Il s'agit de former et d'armer les combattants kurdes et irakiens. Didier François nous a raconté le travail que seul il a vu sur place. Les forces spéciales instruisent et équipent les Peshmerga. Est-ce que le président de la République peut décider, si vous le lui demandez, bientôt d'envoyer sur place des forces spéciales, de nouveaux commandos des forces spéciales ? Alors nous avons eu notre réunion à Washington avec les différents chefs d'état-major il y a une dizaine de jours. Nous avons parlé de tout ça. Le plan de campagne est en cours de constitution. Nous verrons comment nous allons nous organiser. Il faudra de toute façon une action au sol pour accompagner ces bombardements et regagner le terrain progressivement. Est-ce que vous pensez qu'un jour le chef du califat, Al-Baghdadi, le chef de Daesh, vous l'attraperait ? Vous vous êtes approché deux fois de lui sans la voir. Est-ce que vous l'aurez ? La coalition finira par l'attraper. J'en suis persuadé, nous l'aurons. Oui. Lors de cette réunion, et d'ailleurs vous l'avez raconté au Conseil de défense au président de la République il y a deux jours, à Washington, vous avez vu Barack Obama, vous avez parlé avec lui. Est-ce qu'il y a une stratégie précise ? Il y a un plan de campagne qui est très précis en quatre phases. Et ces phases sont d'abord de contenir, ensuite de contre-attaquer au sol, puis ensuite de stabiliser et de mettre en place une gouvernance. Mais est-ce qu'Obama sait où il va ? Moi j'ai le sentiment qu'il sait où il va. C'est le pilote de la coalition, comme moi, comme le président de la République, comme la France pilote la coalition dans la bande salauds aérienne. Parce que souvent on dit qu'on est les vallées ou les supplétifs des Américains. Le commandant en chef en Irak-Syrie, c'est Obama. Nous passons pour ses auxiliaires. Qui commande ? Est-ce que c'est encore Obama qui commande la lutte contre le terrorisme, y compris en Afrique ? Alors pas du tout. Ça ne se passe pas comme ça. Une coalition, c'est un chef et ensuite des gens qui sont dans l'équipe. Nous sommes dans l'équipe en Irak, nous sommes les chefs dans la bande salauds aérienne. C'est-à-dire que si vous avez besoin, je ne sais pas, de drones, parce qu'on n'en a pas beaucoup, grâce à Jean-Yves Le Drian, on en a quelques-uns, mais si vous avez besoin de soldats de force spéciale, les Américains vous répondent oui. Eh bien je peux vous assurer ici ce matin que les Américains sont de remarquables équipiers avec nous dans la bande salauds aérienne. Et en Afrique, votre priorité c'est Barkhane, cinq pays, du Sahel, etc. Mais là encore, est-ce qu'il y a des résultats ? Parce qu'on en parle, Jean-Yves Le Drian va au Mali peut-être se rendre compte de ce qui se passe, mais est-ce qu'il va découvrir qu'il y a des résultats ou qu'il n'y en a pas ? Écoutez, on a des soldats exceptionnels. On a une armée efficace. J'en veux pour preuve. Bien sûr, nous communiquons peu, parce qu'on ne peut pas tout dire, vous comprendrez bien. Mais vous vous souvenez d'Ina Menas, la raffinerie en Algérie, janvier 2013. 40 morts, et alors ? Dont la plupart étaient des otages. Eh bien, huit chefs, sur les huit chefs, nous avons neutralisé sept d'entre eux. Il n'en reste plus qu'un, et nous l'aurons. Ben Mokhtar, c'est-à-dire quand vous dites neutralisés, ils n'existent plus. Exactement. Et pourquoi c'est une menace pour nous aussi que vous vous attachiez à les prendre un après l'autre ? Ben c'est simple. Si on ne va pas les détruire sur place, un jour, ils viendront nuire chez nous. Je rappelle que c'est la première fois que vous parlez à la radio, mon général. C'est un exercice nouveau pour vous. L'armée, mais on va dans la sincérité, l'armée est engagée donc dans trois opérations extérieures, en Centrafrique, en Sahel et en Irak. Ça protège des dangers, etc. Chaque année, le budget des OPEC, c'est autour de 450 millions d'euros. On en parlait avec Didier François. En 2013, combien avez-vous dépensé ? En 2013, on a dépensé 1 milliard 250 millions. Et en 2014, on sera sur probablement 1 milliard 200. Mais ce n'est pas encore totalement virouillé. Donc chaque fois, vous avez un dépassement de 700 millions. Est-ce que vous avez de quoi payer ? Qui va payer ? Oui, bien sûr, nous aurons de quoi payer. Nous avons eu en 2013 et le même mécanisme s'appliquera en 2014. C'est une taxation interministérielle au prorata des différents poids des ministères. Bon, la loi de programmation militaire prévoit 31 milliards 4 par an. Je ne sais pas si vous les aurez vraiment. L'armée fait des efforts. On a entendu, même le président de la République le dire. L'an prochain, 7500 personnes vont quitter l'armée. En 2016 ? Ça sera 7500. En 2017 ? La même chose. En 2018 ? 7500. À un moment, ça s'arrête ? Ça s'arrête en 2018. Et alors, ça fait combien au total ? Au total, on aura fait 82 000 personnes ces dix dernières années, entre 2008 et 2018. Ça fait 25% des effectifs. Donc je crois qu'on a déjà donné. Ça veut dire que c'est vous qui assurez le plus d'économies dans le budget de l'État, non ? Ça veut dire que, pris autrement, quand vous regardez la déflation de l'État, le total de la déflation des personnels de l'État, en 2013, c'était 60% réalisé par la Défense et en 2014, ça sera 66%. Donc il ne faut pas aller au-delà. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller plus loin ? Vous pourriez aller plus loin ? Si on vous demandait de vous serrer le ceinturon, vous feriez l'effort ? On peut toujours tout faire, mais ça sera un autre modèle, ça sera une autre copie, ça sera un autre livre blanc. Moi, je m'accroche à cette copie, je m'accroche à ce modèle. C'est difficile, nous faisons des efforts au quotidien. La vie n'est pas simple dans les armées aujourd'hui. On a des gens dévoués, on a des gens qui sont motivés. Ça, c'est normal, mais il y a eu un cri d'alarme que vous avez lancé devant les députés le 7 octobre et qui sera en ce moment dans le site de Challenges. Vous dites qu'il n'y a plus de gras, on attaque le muscle. Est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas faire plus ? Ça veut dire que la copie, le costume est taillé au plus juste et que ce costume, il ne faut pas aller au-delà. Ce n'est pas possible, sinon je ne pourrais pas remplir ma mission. Ma mission, elle est simple, protéger les Français, veiller à la sécurité des Français. Vous nous dites, si on me demande plus, je ne peux pas et les chefs d'État-major et le ministre de la Défense le savent. Écoutez, nous sommes une équipe, nous sommes avec le ministre, avec les chefs d'État-major, pour mettre en œuvre ce projet qui est un bon projet. On va voir si le président de la République s'était engagé à sanctuariser les crédits de l'armée, avec M. Le Drian, le fera, et peut-être qu'il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas quand il s'agit de la sécurité. Je reste serein, confiant et déterminé à mener ce projet. Voilà, Thomas Soto, bonne journée avec Nicolas Cantelot. C'était sa première sortie, son premier exercice. On lui donne une bonne note, surtout qu'il nous a apporté beaucoup d'informations. C'est vrai, merci beaucoup Jean-Pierre Elkabach, merci également à votre invité. Jean-Pierre, vous retrouvez évidemment dimanche à 10h pour le grand rendez-vous ITV Europe 1 Le Monde.